bonjour mes chers élèves de troisième année primaire je vous présente pour la première fois mon cahier de vocabulaire et de communication sur chaîne youtube éducation à distance bien sûr vous attendez tous ce beau cahier ce nouveau cahier de vocabulaire de communication de la part de l'édition c'est rap ctpl ainsi on va découvrir la première leçon d'aujourd'hui de communication et de vocabulaire bon je vous explique les objectifs des objectifs qui sont vraiment très clair pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français pour l'aider à communiquer facilement dans cette langue pour rapporter à chaque élève les outils lexico nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique pour enrichir son capital lexical et vocabulaire en rapportant avec 15 différents thèmes oui vraiment 15 verront 15 différents thèmes tous liés aux divers domaines de la vie cohérente bonjour mes chers élèves de ce 1 bonjour mes chers élèves de ce 2 3ème année primaire je vous présente votre cahier préféré mon cahier de vocabulaire et de communication que vous attendez tous alors les objectifs sont vraiment très clair accompagné chaque élève dans sa maîtrise du français pour l'aider à communiquer facilement dans cette langue pour apporter à l'élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la commune connaissance humaine alors des contenus vraiment très rigoureux tout cela dans ce beau cahier mon cahier de vocabulaire de communication de la part de cdpl alors prenez s'il vous plaît votre cahier de vocabulaire de communication si vous n'avez pas vous pouvez l'acheter dans la librairie proche de vous mon cahier de vocabulaire de communication de troisième année jusqu'à sixième année primaire la cette fois les élèves de troisième année primaire vous êtes les bienvenue la médina la médina c'est donc la leçon d'aujourd'hui de vocabulaire et de communication on va découvrir ensemble quelques vocabulaire qui sont en rapport avec ce thème la médina la médina veut dire tout simplement une ancienne ville alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui repère chaque mot et rapporte son numéro dont l'illustration alors voici l'illustration qui représente la médina où se trouve le souquet des potiers ce n'est pas cela alors on va créer si un d'accord voilà c'est le souk des potiers il ya des pots ici en argile l'auréate ce n'est pas ça si alors c'est lauréate la porte à la porte de la médina la ruelle c'est une petite rue ici 4 la ruelle alors on a déjà vu jusqu'à maintenant le souk des potiers l'auréate la porte la ruelle les shops alors ça ce qu'on appelle les shops non c'est ici voilà l'étal voici l'étal c6 et voici ce qu'on appelle les shops petite boutique ici se trouve ici c'est ce qu'on appelle ici les shops c'est une petite boutique bon l'atelier c'est ça l'atelier l'atelier c'est 7 qu'est ce qu'il reste qu'il reste le la fontaine pardon les remparts voilà les remparts c'est 8 la fontaine ici c'est la fin le fond du que c'est ça c'est 10 alors qu'est ce qu'on vient de faire maintenant on a repéré oui exactement on a repéré on a repéré chaque mot et on a reporté son numéro dans cette illustration ça se rappelle le fond du tout ça c'est le fond du coup ce bâtiment tout ça c'est le fond du coup bien sûr il est dans la lignée et si c'est c'est la fontaine on prend l'eau en bois de loup les remparts qui protège ou qui garde la médina des autres ennemis voilà la porte il y a aussi l'atelier l'atelier d'artisanat et d'étal ici le champion si la ruelle lauriat voilà encore le lauriat et le souk des petits alors on passe à autre chose maintenant une autre activité alors deuxième activité pour aujourd'hui toujours avec le thème de la médina page 4 le cahier c'est mon cahier de vocabulaire de communication suivez avec moi s'il vous plaît coche tous les mots qui ont un rapport avec la médina alors on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec la médina par exemple un vendeur par exemple un vendeur des pots c'est un poutier ils vont dépôt à l'argile et une médelle ça et mais ça veut dire une école qui se trouve bien sûr à l'intérieur d'une médina le mela oui parfois on trouve le mela c'est un quartier juif un marché et un champ non une usine non normalement et en chance trouve à l'extérieur une usine se trouve dans une ou à l'extérieur d'une vie mais on peut trouver un quartier il ya des quartiers dans la médina plusieurs quartiers et on peut trouver aussi des clients oui alors un vendeur il met à ça le mela un marché un quartier un client alors voici les mots qui ont un rapport avec la médina et qu'est ce que vous allez faire à la fin de cette vidéo vous prenez un bout de papier et c'est de trouver d'autres d'autres mots ajoutés à cette liste c'est à dire les mots qui ont un rapport avec la médina il ya un vendeur il ya un mandor il ya un quartier un client il ya aussi d'autres noms par rapport à la première activité mais cherche d'autres d'autres coins ou d'autres places qui se trouve dans la médina ajouté trois mots à cette liste d'accord c'est fini pour aujourd'hui la prochaine voie on va voir la suite de la médina c'est pas cinq au revoir au revoir